Invité du Midi 6, le comédien et metteur en scène Alain Aubryon. Vous ne le savez peut-être pas, mais si on le voit à l'affiche ces temps-ci à Paris, c'est à Rochefort qu'il habite. Alain Aubryon, bonjour. Vous êtes d'abord, je dois le dire, pas du tout originaire de la région puisque vous êtes Nancéen de naissance. Oui, je suis né à Nancy en 1962, je ne vais rien cacher. Et je suis arrivé dans la région en 1973. Vous êtes arrivé aussi au théâtre, relativement sur le tard, si je regarde votre carrière, 96 pour la première pièce ? Oui, 96 en tant que professionnel. Auparavant, j'ai commencé le théâtre très très tôt, j'ai commencé la peinture aussi à l'âge de 7 ans. On va dire que j'ai commencé tôt, mais je me suis lancé tard. Qu'est-ce qui fait le déclic à un moment quand on se dit, ça y est, je vais en vivre ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, la passion, l'amour du métier, le tout, le tout, quoi. Vraiment l'amour et le travail. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est possible de franchir le pas. Alors, vous êtes à l'affiche cette fin d'année à Paris, après déjà de premières représentations au cours de l'été, pour une adaptation, alors que vous avez signé, d'un livre de Philippe Léotard, clinique de la raison clause. Il faut d'abord que vous nous parliez un peu de ce livre, qui est un univers quand même sombre, il faut le dire. Clinique de la raison clause, Philippe Léotard l'a écrit il y a quelques années. En fait, ça parle un peu de sa vie et je me suis permis de demander ses droits. J'ai eu les autorisations, d'ailleurs le ministre François Léotard, son frère, m'avait félicité de faire revivre son frère à travers mes yeux. Je l'ai réadapté par rapport à ma vie aussi, qui a été assez sombre à une période. Donc je me suis amusé à prendre son livre, sortir certains extraits, réadapter. Voilà, enfin c'est un panel, c'est un univers assez sombre. Ça parle de l'alcool, la drogue, enfin tout ce que les gens n'osent pas parler en fait. Et je joue sur scène, je suis à cet harmonologue d'une heure dans laquelle je joue en camisole de force. Donc le personnage est assez dur. Mais bon, c'est quand même assez doux aussi de l'autre côté, parce que le texte est dur. La musique est très douce. C'est un musicien qui joue du coquillage. Donc ça met un peu de douceur dans ce monde de brut, dirons-nous. Et cette pièce a été adaptée il y a quelques années. J'avais fait Avignon déjà avec en 2007, c'est ça. Elle a été jouée plusieurs fois, elle a fait le tour de la région. Et après elle a stagné pendant trois ans. Et là aujourd'hui elle est reprise sur Paris. Elle a l'air de vouloir travailler, dirons-nous. Qu'est-ce qui d'après vous justifie aujourd'hui, d'abord les critiques qui sont tous élogieux à votre rencontre ? Il y a eu un très bon papier notamment dans Télérama. Qu'est-ce qui fait que tout à coup Léotard redevient d'actualité ? Est-ce que c'est la conjoncture ? La vie est dure actuellement. Donc les personnages un peu durs, un peu atypiques peut-être reprennent. Bon je sais que les gens ont besoin de rire. Mais bon, quelques fois on peut-être besoin de se remettre la réalité en face. Pourquoi pas ? La drogue, l'alcool c'est vraiment en pleine actualité. La dépression et ainsi de suite. L'internement thérapeutique. Passer d'un livre, d'un roman au théâtre, la mise en scène de cela, l'adaptation, ça nécessite j'imagine tout de même un petit effort, un petit travail. Parce qu'on n'est plus tout à fait dans le même registre. Non plus du tout. Du roman à l'adaptation théâtrale, c'est carrément deux mondes totalement à part. Il faut arriver à faire, essayer de faire vivre ce que l'auteur a voulu écrire. C'est là où la difficulté se mêle. Il faut, ouais, voilà, c'est... L'écriture, l'écriture d'une pièce, c'est quand même... C'est assez difficile. C'est une adaptation toute simple. C'est la remise en espace d'un papier. Voilà, en gros, la grande description, elle est là. Et faire vivre un papier devant un public, c'est totalement aussi un challenge. Hormis le musicien, on peut dire que c'est un seul en scène, malgré tout. Vous êtes donc très exposé par définition. Ça doit être quand même assez difficile à vivre. Aucun droit à l'erreur. Comme tout comédien qui se respecte. Quand on est sur scène, c'est pas du cinéma. On est carrément confronté au public. Et là, seul en scène, la moindre erreur vous est fatale. Donc, le musicien, lui, est là quand même pour adoucir par moments. Et là pour, je ne dis pas rattraper, parce qu'il ne peut pas rattraper le texte. Mais il est là quand même pour soutenir, pour ramener un peu ces moments, ces grands, grands moments de solitude de l'acteur, enfin du comédien, pardon. Et donc, voilà, la difficulté est de ne pas... Essayer de ne pas oublier son texte. Mais enfin, à la limite, ce n'est pas grave, étant donné que je l'écris. Et dirons-nous, je peux quand même rebondir sur certaines idées. Mais c'est quand même... Oui, c'est un challenge. On n'est quand même pas beaucoup à le faire. Et je suis le seul à jouer en camisole en France. Ah oui, alors du coup, ça aussi, c'est quand même un pari de mise en scène un peu osé. Parce que ça suppose qu'il y a quand même une gestuelle très réduite. Ça n'empêche pas les déplacements malgré tout. Aucun déplacement n'est interdit. La seule gestuelle est avec les pieds. C'est-à-dire que j'ai ma gestuelle. Mes pieds remplacent mes mains. Bon, il y a un moment où d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je sors un peu de ma camisole, j'arrive à enlever les bras. D'ailleurs, en Avignon, il y avait donc Gérard Majax qui m'avait remercié. Il m'avait dit que c'était superbe ta pièce. Et quand tu sors de ta camisole, j'ai l'impression de voir le grand Oudigny. Ça m'avait fait réellement plaisir quand il avait sur ce genre de commentaires. Mais c'est vrai que la gestuelle n'est faite qu'avec les pieds. Il est spécialiste de l'évasion, je dis ça, pour les jeunes générations qui nous écoutent. Et donc, voilà, la gestuelle des pieds est différente. Ça intrigue un peu aussi le public. Parce qu'ils sont accrochés à des pieds ou à des mains qui, des fois, ne servent à rien. Et là, par contre, elles ne servent plus à rien du tout. C'est les yeux et les pieds. Enfin, voilà, quoi. L'émotion totale du comédien. Alors, la pièce est donc à Paris jusqu'à cette fin d'année. C'est prévu éventuellement de jouer les prolongations si ça va bien ? Ou vous voulez faire autre chose aussi ? En fait, j'aimerais... Je recherche un tourneur aussi. Là, je vous dis, il a déjà tourné dans la région. Il a tourné sur d'autres départements. Et là, je rejoue, en fait, sur un mois, donc, au Théâtre de Nel. Donc, c'est donc du 21 novembre au 15 décembre. Enfin, du mercredi au samedi à 19h. Et j'espère faire venir un tourneur de manière à, voilà, faire partir cette pièce. Comme je vous dis, ça fait six ans qu'elle travaille. Bon, maintenant, est-ce qu'elle peut faire peut-être... Je ne dis pas un tour du monde. J'aimerais assez. Mais bon, voilà. Mais c'est le fait de j'ai un grand tour de France. Ce serait pas mal. Sur des salles de moyenne capacité. Parce que, comme c'est un monologue, les très, très grosses salles, ce n'est pas forcément non plus évident. Mais bon, c'est faisable aussi. Je lance un appel. Si, des fois, une grande salle régionale la veut, il n'y a aucun problème. Elle est disponible. La bonne jauge pour vous. Alors, le Théâtre de Nel, on va préciser que ce n'est pas une grande salle. Non, c'est une salle qui est quand même très, très bien située. Parce qu'elle est en plein Saint-Germain-des-Prés. Elle est située métro-Odéon. Donc, ce n'est pas trop mal placé. C'est une capacité d'une centaine de places. Pour une salle parisienne, ce n'est pas mal quand même. Ce n'est plus de la toute petite salle. On tape la salle moyenne. Ce n'est pas de la 900. Mais une capacité entre 300 et 300, 500 places, ce n'est pas mal. Mais sur les 1000, elles sont ouvertes aussi. On joue près du public. Donc, ça, j'imagine, c'est aussi très important. Très important. J'ai une particularité, c'est d'aimer jouer avec le public aussi. Je vais jouer dans le public. Je me déplace dans le public. Ça m'arrive des fois d'aller carrément me mettre avec les gens carrément. Donc, c'est vrai que le principe de très grande salle, très éloigné du public, c'est moins intimiste. Mais ça... Est-ce qu'on arrive au terme de cet entretien ? Quand même, le choix de Rochefort, je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous trouvez de bien dans notre région. Parce que vous êtes là régulièrement, manifestement. Vous n'aimeriez pas rester sur Paris, être à Paris tout le temps ? Non, non, voilà. J'adore Paris. C'est certain que c'est beaucoup plus facile pour travailler. Mais bon, j'habitais à La Rochelle et là, j'ai découvert dernièrement Rochefort, en fait. Il y a quelques années que je suis à La Rochelle. J'ai une compagnie de théâtre qui est à La Rochelle depuis dix ans, qui s'appelle la compagnie Le Lapin Bleu Production, qui d'ailleurs n'a pas de salle, mais qui tourne. Je crée beaucoup, donc vous pouvez l'entendre. Et je ne crée pas, d'ailleurs, à La Rochelle n'ayant pas de salle. Donc, je vais créer dans toutes les scènes du coin. Et Rochefort, l'occasion a fait que, voilà, j'ai dit pourquoi pas Rochefort. Et je suis arrivé à habiter à Rochefort depuis le mois de mai. Pour combien de temps ? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je me repose. En tout cas, voilà, il y a le fleuve Charente à côté. Il y a de la tranquillité, des beaux espaces, le souvenir des demoiselles, tout ça. Surtout le souvenir des demoiselles, c'est surtout ça. Puis bien sûr, demoiselles, justement, votre radio qui n'est pas très très loin. Voilà, nous sommes quasiment voisins. Non, oui, Rochefort, ça a l'air agréable. Je ne connais pas encore assez bien pour en parler. Mais bon, c'est vrai que j'arrive, j'ai passé l'été. Mais mon été étant à Paris, étant donné que je jouais sur d'autres théâtres parisiens, je n'ai pas encore eu l'occasion de bien rencontrer la ville de Rochefort. Mais j'attends justement qu'on me la présente, qu'on me la fasse rencontrer. J'ai vu avec la Corderie, qui est d'ailleurs un très 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 bel établissement. Et voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai vu. J'espère rencontrer prochainement M. le maire, pour lui expliquer ma carrière et lui dire que je suis quand même arrivé aussi dans la région. Alain Oubrion, qu'on va donc applaudir au théâtre à Paris cette fin d'année. Est-ce que vous avez les dates en tête ? Voilà, du 21 novembre au 15 décembre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 19h. Allez au théâtre. Merci encore Alain Oubrion. Je vous remercie.